Méditation, communion avec Saint-François d'Assise Vous vous placez dans une position assise confortable, favorable à la méditation. Soit vous placez vos mains sur vos cuisses, paumes tournées vers le ciel, soit vous joignez les mains devant la poitrine, comme pour une prière. Puis vous contemplez les yeux ouverts ce tableau et vous vous imprégnez de tous ces détails. Saint-François rayonnant l'amour universel dans son aura entouré des roses, de la compassion pour tout ce qui vit. Saint-François bénissant frère Lou, qui devient en conséquence doux comme un agneau. Saint-François pieds nus dans l'humilité et la simplicité, communiant avec la terre-mer. L'arbre à la colombe, symbole de la paix de l'Esprit, qui dépasse tout entendement. L'herbe bien verte, symbolisant la vivacité des enseignements de François, digne disciple du Maître Jésus. Le ciel d'un bleu profond, symbolisant la pureté d'âme de François et sa sérénité face aux épreuves. Calmement, doucement, vous imprégnez des énergies de ce tableau, ce tableau qui résume le message de François. Puis, vous fermez les yeux et vous reprodisez ce tableau sur votre écran mental. François bénissant le loup, François à l'aura rayonnante entourée des roses de la compassion, le loup rassuré, calme et tranquille. L'arbre à la colombe, vous apportant une paix profonde. L'herbe verte claire, vous apportant énergie et vitalité. Le ciel d'un bleu profond, vous apportant la sérénité. Puis, cette image s'efface progressivement, laissant place à un autre tableau. Vous êtes en prière et François vous apparaît avec son chakra du cœur rayonnant l'amour christique. Du milieu du chakra du cœur de François émerge une rose. Et bientôt, il en est de même dans votre propre chakra du cœur. Alors, se produit un phénomène merveilleux. La rose du chakra du cœur de François s'illumine et rayonne vers la rose de votre chakra du cœur. A chacune de vos inspirations, vous recevez le rayonnement doré de la rose du chakra du cœur de François dans la rose de votre chakra du cœur. A chacune de vos expirations, vous envoyez un rayon à partir de la rose de votre chakra du cœur vers la rose du chakra du cœur de François. Et cela continue ainsi à chacune de vos respirations, créant ainsi un sentiment de communion avec l'âme de François. Vivez cela, sentez cela, tout en vous imprégnant des énergies de la prière de Saint-François d'Assise, le cantique des créatures. Très haut, tout puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur, et toute bénédiction. À toi seul, très haut, ils conviennent, et nul homme n'est digne de te mentionner. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement, monsieur Frère Soleil. Loué sois-tu, mon Seigneur, par frères lunes et les étoiles, dont le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, par frères vent et par l'air et le nuage et le ciel serein et tout temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur eau, laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, par frères feu, par lesquels tu illumines dans la nuit, et il est beau et joyeux et robuste et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère terre, laquelle nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardonnent pour ton amour et supportent maladies et tribulations. Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mort corporelle, à laquelle nul homme vivant ne peut échapper, malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. Heureux ceux qu'elle trouvera dans tes très saintes volontés, car la seconde mort n'en le fera pas mal. Loué et bénissez, mon Seigneur, et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. Puis cette image s'efface progressivement, laissant apparaître une autre scène. Vous êtes agenouillé devant l'autel, et François vous apparaît avec les stigmates du Christ. Son chakra du cœur rayonnant, bien ouvert, symbolisant l'amour christique et la compassion universelle pour tout ce qui vit. Ses chakras secondaires des poignets et des pieds, bien ouverts et rayonnants. Symbolisant la puissance d'action de l'esprit dans le monde de la matière, au service de tous les êtres. Et au fur et à mesure que vous contemplez cette scène, votre chakra du cœur et vos chakras des poignets et des pieds s'ouvrent davantage, devenant rayonnant de chaleur, d'amour christique et de compassion. Voyez cela, vivez cela, tout en vous imprégnant des énergies de cette belle prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. « Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. À être compris qu'à comprendre. À être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Puis, finalement, cette scène s'efface progressivement. Et vous reprenez conscience de votre corps en prière et méditation en cet endroit. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied. Et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La méditation est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada